bonjour les frères et soeurs bienvenue science ou bonne moi je veux aussi me réveiller je suis tombé sur ce message là je me dis il faut que je vous parle à cela afin que vous soyez au coureur un homme vient de voir tibieux choix auprès de dieu il dit au paradis donc arrêtez de balader et des troublés et tout ça je veux tout ce qui se passe en effet depuis la disparition de tibieux choix le samedi passé il ya beaucoup de choses qui sortent d'être dit sur les réseaux sociaux vraiment c'est quand même triste qu'on attend ça on ne sait pas où mettre la tête même les vidéos précédentes que nous avons fait pour vous dont ils ont sur le sujet vraiment un moment donné moi mais je suis posé la question mais qu'est-ce qui va pas qu'est ce qu'il ya mais comme je vous ai dit abonnez vous abonnez vous laissez beaucoup de j'aime à chaque fois afin que je sache que vous vous suivez parce que tout ce qui va apparaître moi je voulais monter pour que vous soyez au courant de tout ce qui se passe que c'est passé quand le grand tombe pas personne c'est oui pas après la mort sinon dieu seul et nos oeuvres vraiment nous devons écouter ce message comment cette personne a vu tibieux choix au paradis et tout ça elle va essayer de nous expliquer elle va nous commencer par nous dit qu'elle vient de se réveiller en fait dès qu'elle se levait de son sommeil elle est venue faire cette vidéo parce que le seigneur lui a demandé de le faire écoutons ces révélations là en fait j'ai je viens de me réveiller et le seigneur m'a dit avant que jamais avant que je me lève je quitte mon lit je dois faire cette vidéo tibieux choix est au paradis voilà cette personne vient de se réveiller et ne parle pas tellement fort et dit que dieu lui a dit que tibieux choix est au paradis je viens d'être avec tibieux choix au paradis et j'étais avec père abraham avec abraham là où les seigneurs m'a fait connaître c'est aussi sur tibieux choix et m'a donné un message pour sa femme et les personnes qui s'inquiètent sur sa mort qui s'inquiètent sur sa mort en fait pendant mon sommeil du coup j'étais ravi au ciel je me retrouve du coup au ciel et j'ai vu père abraham avec et tibieux choix et des couronnées il était tout en blanche et c'est un peu ça et je lui dis que de se soumettre la vie tibieux choix au ciel avec une couronne et habillé en blanc en blanc en blanc avec le père le servietteur de dieu le premier servietteur de dieu appelé abraham tout en blanche et il était tout en blanc avec père abraham et moi j'étais je me retrouvais comme un visiteur et à moi même dans mon esprit je me sentais que je ne suis pas je ne suis pas de là je n'étais pas venu où je vivais là c'est comme un c'est comme un voyageur un visiteur et père abraham est avec tibieux choix c'était comme si une promenade et moi aussi j'étais là je les accompagnais du coup on s'est retrouvé dans un lieu là où il y avait un grand trône j'ai vu les seigneurs un grand trône et le seigneur m'a parlé ceci pourquoi t'inquiète sur ce sujet parce que moi même personnellement je m'inquiétais et j'ai beaucoup prié au sujet du tibieux choix en fait cette personne nous dit que après tout ce qui se passe elle-même elle était un peu dans la confusion est-ce que tu as des questions sur cette affaire du tibieux choix par rapport à la réalité de ce monde de ce que les mondes disent par rapport à tout ce qui s'est passé la rue de solen ça te dirait tout ça c'est qu'il faisait et j'ai beaucoup prié par rapport à ça je m'inquiétais et le seigneur m'a posé la question pourquoi inquiète-tu au sujet du tibieux choix et le seigneur a posé la question à sa mère pourquoi est-ce que vous vous occupez de cet affaire du tibieux choix pourquoi vous inquiétez vous et il m'a dit ceci c'est moi qui a permis son départ qu'il quitte ce monde et il m'a parlé beaucoup de choses je reviendrai après pour vous parler de cela ce qui concerne sa femme et il m'a dit même des choses lesquelles je dirai après sa femme est au courant de cela sa femme a parlé de ces choses à son mari tibieux choix le seigneur m'a parlé de ces choses là le seigneur m'a donné un passage dans les livres des galates chapitre d au verset 16 m'a donné ce passage là donc je n'ai pas encore lu ça je me rappelle dans la chapitre d au verset 16 c'est que le seigneur m'a donné et le seigneur m'a parlé sur tibieux choix en disant que tibieux choix était son serviteur tibieux choix lui a servi dans la crainte et la tremblement et la personne dit que Dieu lui a dit que tibieux choix était son serviteur et que tibieux choix l'a vraiment servi tibieux choix a fait sa volonté a fait sa volonté et voilà qu'il a permis qu'il a permis qu'il s'en aille qu'il quitte cette terre il m'a expliqué il m'a révélé en fait beaucoup de choses et c'était exactement ce que je vous avais raconté sur la mort de tibieux choix c'était exactement c'était exactement et le seigneur m'a dit c'est lui qui permet il permet il est le maître des temps et des circonstances il permet dans n'importe quelle situation ou circonstances qu'il puisse avoir son serviteur qu'il puisse avoir son serviteur il a permis mais la circonstance lesquelles je vous avais dit tibieux choix c'est ce que le seigneur m'a parlé aussi c'est ce que le seigneur jésus christ m'a parlé il m'a donné ses versets le livre des galates chapitre 2 verset verset 16 donc voilà tant de choses c'était comme si j'ai passé une semaine mais je vous parle la chose qui s'est produit cette nuit comme je suis là la chose qui s'est produit cette nuit donc avant que je quitte mon lit c'est ainsi que je fais cette vidéo parce que le saint-esprit m'a parlé, m'a convaincu de ne pas quitter mon lit sans avoir faire passer le message et alors je vous parle ça fait 72 72 72 minutes 72 minutes que cette personne a eu cette révélation vous voyez c'est juste là comme ça là où nous sommes et le seigneur le seigneur m'a dit ceci que j'informe les enfants des dieux que j'informe sa femme et ses enfants de ne pas pleurer de ne pas pleurer il a dit tibijoshua a fait sa part maintenant c'est à nous de faire n'entrez pas ouuuu vous avez entendu ça j'en peux dire Dieu nous demande maintenant de nous concentrer sur nous parce que ha nous avons notre chemin aussi nous avons notre vie et chacun doit travailler pour Dieu pendant qu'il est encore sur terre vous voyez non tibijoshua a fait la vous devez aussi qui faites votre part c'est ce que j'ai censé dire waouh tibijoshua a fait sa part maintenant c'est à nous de faire notre part il est en paix il est dans son sein il est au paradis il est avec lui donc nous ne pouvions plus s'inquiéter au sujet de tibijoshua parce qu'il est avec lui au paradis dans son sein et voilà le message que le Seigneur m'a donné et j'étais vraiment très content j'étais dans la joie par mes inquiétudes c'est quelque chose d'avoir la réponse et cette personne nous dit vraiment cette révélation est bienvenue parce que elle s'est pété tellement que waouh aïe 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 vous avez entendu ça mes frères et sœurs voici ce que je veux partager à vous comme je vous a dit abonnez-vous laissez beaucoup de gens pour me former que ça vous intéresse vous êtes intéressé par de telles vidéos afin qu'il puisse faire beaucoup d'autres vidéos encore pour vous d'autres vidéos vont certainement venir aujourd'hui je viens de me réveiller je suis chaud nous allons tout découvrir tout découvrir tout ce que ça raconte tout ce que c'est dit tout 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 et vous allez voir de vos propres yeux et vous allez vous faire vos propres idées mes frères et sœurs n'oubliez pas que vous avez votre vie entre vos mains maintenant vous allez voir votre âme entre vos mains choisissez où vous allez sachez ce que vous faites tout ce que l'être humain raconte sur vous ou bien peut raconter sur vous que ça ne vous intéresse pas ne vous préoccupez pas de ce que les gens disent de vous vous concentrez-vous sur le chemin sur lequel Dieu vous a placé parce qu'il y a des bonnes choses devant il faut juste avancer avec la crainte de Dieu ne s'amène sans détourner toujours avoir la crainte de Dieu vivre dans l'humilité je dis je ne vous dis pas que vous je ne vous dis pas que vous êtes parfait personne n'est parfait si c'était personne ne peut être parfait sinon Dieu seul mais je sais vous dire mes frères et sœurs nous devons faire un effort pour aimer Dieu en esprit et en vérité en esprit et en vérité ne me faites pas ne faites pas semblant d'aimer Dieu physiquement et la nuit vous faites la sorcellerie c'est-à-dire vous sortez de votre corps ça n'a aucun sens mes frères et sœurs je pense que nous devons nous réveiller cet homme est parti juste comme ça alors qu'il préparait son cinquante-huitième anniversaire quand ? aujourd'hui même ouais je m'en rends encore aujourd'hui sur le douze hein jésus 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 vous avez entendu ça ? il l'avait prévu de faire son anniversaire aujourd'hui mais il l'a été emporté si c'est vraiment Dieu qui était avec nous si c'est vraiment Dieu qui a donné cette révolution à cet homme qui vient de parler c'est que Dieu ne prend pas écart à nos fêtes d'anniversaire Dieu sont fous des fêtes d'anniversaire alors même la mort nous a prouvé qu'elles sont fous des fêtes d'anniversaire ça ne sert vraiment à rien si vous avez envie de manger de la bonne routure sortez là maintenant achetez de la bonne routure mangez mangez et buvez de la bonne de la bonne c'est pas du bon jus buvez du bon jus c'est simple mais les fêtes d'anniversaire est vraiment Dieu est en train de nous déchasser à la vie à la vie qu'est-ce que cet homme-là n'avait pas comme richesse ? qu'est-ce qu'il n'avait pas ? peut-être que si il avait le pouvoir il pouvait juste acheter du temps genre que Dieu lui laisse du temps de juste faire son 58 m'anniversaire parce que c'est important quand même et puis il a annoncé cela mais Dieu nous a montré qu'encore en 2021 là où nous nous trouvons qu'il est fort et il est vivant c'est lui qui décide tout de ce qui se passe de quoi se passe et où on va si je surveille ce matin c'est par la force de Dieu je vous le dis si toi tu réveilles ce matin c'est par la puissance de Dieu c'est la puissance de Dieu ah aujourd'hui je vais faire ci demain je vais faire ça comme ça et comme ceci mes frères et soeurs nous vivons tous sous la puissance du Dieu très haut si Dieu ne vous réveille pas on ne va pas se lever aujourd'hui c'est le 12 c'était censé être le jour de l'université de ce monsieur je pense que j'ai fait une autre vidéo pour vous en parler bien 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 on sera face à face soyez pour y rester connectés c'est parti